... J'ai eu un entretien avec Dominique Strauss-Kahn sur cette affaire. Et Dominique Strauss-Kahn m'a évidemment dit que tout cela était imaginaire et que jamais il n'aurait tenté, il n'avait tenté de violer cette jeune femme. Alors ça c'est l'avis de Dominique Strauss-Kahn évidemment. Il est totalement contradictoire avec celui de Tristan Manon. Mais il y a quand même un fait important qui va dans le sens de Dominique Strauss-Kahn. Et c'est ce qu'il m'a dit en confidence. C'est que Tristan Manon était une amie de sa fille et était la filleule de sa deuxième femme. Et Strauss-Kahn m'a dit comment vous pouvez vous imaginer que j'ai la moindre relation avec une jeune femme qui est une amie de ma fille et qui est la filleule de ma deuxième femme. Il y a une chose qu'on peut se demander, c'est s'il n'y a pas eu un jeu de séduction entre la jeune fille et Dominique Strauss-Kahn. Dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre. Si la jeune fille a cherché à séduire, si Dominique Strauss-Kahn a cherché à la séduire, elle évoque dans le chapitre qu'elle a écrit sur Dominique Strauss-Kahn, elle évoque des choses qui sont un peu ambiguës. Des regards, des sous-entendus. Mais ce dont elle parle c'est un jeu de séduction de la part d'un homme d'âge mûr qui a une cinquantaine d'années à l'égard d'une jeune femme qui a 24 ans. Mais ce n'est jamais, jamais un acte de violence. Attendons de voir ce que va faire le parquet, qui sera un gros problème d'ailleurs, parce que comme le parquet dépend des gouvernements en France, si le parquet classe l'affaire, on dira que c'est politique, que c'est politique pour ne pas apparaître contre Strauss-Kahn de la part du gouvernement. Et si le parquet engage des poursuites, on dira aussi que c'est politique. On dira que c'est une vengeance du gouvernement ou de Sarkozy contre Strauss-Kahn. Donc dans les deux cas de figure, la décision du parquet de poursuivre ou de ne pas poursuivre Strauss-Kahn sera interprétée comme une décision politique. Ok. Stop. Deal. Ok. Ok.